C'est ton premier but en pro, qui plus est lors du derby, on ne peut pas imaginer mieux. Ah non, surtout que c'est mon premier derby en plus, parce que le premier j'étais sur le banc. Donc premier derby titulaire, premier but, tu ne peux pas arriver mieux. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur qui a été formé au Sporting ? On sait, tu as fait toutes tes classes avec cette équipe du Sporting et aujourd'hui tu offres cette victoire dans le derby. C'est une fierté, surtout qu'on n'était pas bien au classement, on avait des points à prendre. On les prend à l'extérieur, chez le rival, donc ça ne peut que nous relancer et faire du bien à l'équipe. D'un point de vue collectif, ce match a surtout été marqué par un bloc défensif très compact au milieu où vous avez joué très bas, mais il y a eu beaucoup de solidarité. Peut-être ce qui a un peu manqué lors des dernières rencontres, vous êtes vraiment allé la chercher cette victoire. Ah oui, on l'a travaillé toute la semaine, ce bloc compact où avec Caillebou, on essaye de régulariser avec tous les joueurs qui nous aiment, nous parlent, communiquent. Et ouais, c'était de la tactique, contre tactique et au final, on a gagné. Est-ce que cette victoire, elle peut lancer quelque chose sur le dernier sprint ? On sait que c'était un match important. Là, il y a deux matchs extrêmement importants de finale, Dunkerque et Grenoble qui arrivent. C'était important de s'imposer aujourd'hui. Ah oui, c'était très important, surtout que là, dans même pas trois jours, on rejoue Dunkerque, un concurrent direct. Donc ça va nous faire du bien à la tête et j'espère que ça lancera sur le sprint final, nos dernières victoires et les derniers points à prendre pour se maintenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada